bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors pas un petit peu spécial puisque je vais quand même vous parler d'un roman mais je vais vous parler de ma première expérience avec un livre audio ma première expérience avec audible qui est un service amazon qui propose des livres audio sous forme d'abonnement et du coup j'ai eu envie de profiter de leur offre d'essai et donc de tester pour la première fois un livre audio c'est tombé à un moment où addictive annonçait que l'inconnu de l'ascenseur était en livre audio chez audible l'un dans l'autre j'ai mixé tout ça et du coup je me suis laissé tenter par ce roman en version audio je vais donc découper cette vidéo en deux parties vous parlez d'abord de mon avis sur le livre et puis ensuite vous parlez un petit peu de mon expérience bas avec audible et avec ce livre audio et comment j'ai appréhendé tout ça on retrouve donc ici charline qui est une ancienne danseuse et qui est maintenant devenu strip tease euse suite à une blessure aux genoux qui est un petit peu on va dire mis à mal son plan de carrière elle a emménagé dans un nouvel appartement avec sa meilleure amie vie il y a à peu près de cela 18 mois et charline elle a eu beaucoup de déceptions dans sa vie elle aspire maintenant à quelque chose d'un petit peu plus tranquille son père lui n'a jamais compris ni jamais accepté son changement de vie à des idées un petit peu préconçues sur son travail de strip tease euse autour d'elle elle a aussi un beaucoup d'amis elle a noah qui fait aussi de pas petit ami mais de sex friend on va plutôt dire et il y a également ce mystérieux voisin qu'elle ne fait qu'apercevoir de temps en temps elle ne connaît ni son visage ni le son de sa voix et il est constamment dissimulé derrière une capuche et un cache-coup mais un jour ce mystérieux voisin va s'adresser à charline pour la première fois et la vie de charline va en être complètement chamboulé mathieu lui le fameux voisin est marqué physiquement suite à un accident qui lui est arrivé il ya quelques années il se cache pour ne pas attirer les regards sur lui des regards qu'il sent souvent emprunt de dégoût un peu de peut-être de peines de peine et aussi pour éviter les nombreuses questions qu'on pourrait lui poser par rapport à cette à ce faciès toucher il aspire lui aussi à mener une vie paisible maintenant très solitaire c'est son caractère mais il est malgré tout rongé par la culpabilité qu'il ressent depuis l'accident et suite à ça il ne souhaite plus du tout s'attacher à quelqu'un quitte en être hyper désagréable avec les autres et là dessus il réussit vraiment très bien au premier abord en effet c'est quelqu'un de très froid limite détestable voire même pas limite détestable mais quand on découvre en fait les raisons qui le poussent à agir et à être un peu comme ça on peut finalement ne ressentir qu'une certaine compassion à son égard et je vais m'arrêter là pour le résumer c'est une histoire captivante je l'avoue en commençant cette histoire je m'attendais à quelque chose peut-être d'un petit peu classique et du coup j'avais un petit peu peur de m'ennuyer et ben pas du tout et je me suis bien laissé emporter par par les personnages et par leur histoire par leur passé par leur douleur par leur espoir aussi on a ici deux âmes blessés mais vraiment blessés deux êtres que la vie a marqué que ça soit physiquement moralement et charline et mathieu sont deux êtres à qui on ne peut que s'attacher on ressent finalement beaucoup de compassion pour eux beaucoup d'empathie aussi parce que nous l'auteur nous amène une belle façon de présenter leurs mots et ma vix leur douleur leur passé leur déception aussi et ça les a rendu extrêmement réel extrêmement ça peut être très facilement des gens qu'on a autour de nous mathieu est au départ un personnage extrêmement antipathique et limite flippant vraiment d'ailleurs charline et vic sa meilleure amie l'ont surnommé les gorgeurs et ça donne un petit peu le ton on va dire et je dirais qu'il est flippant jusqu'à ce qu'on passe au dessus d'un préjugé qu'on peut avoir qu'on passe au dessus de ce préjugé quand on apprend à le connaître charline elle elle peut passer un peu pour la fille facile du fait de son boulot de stripteaseuse c'est forcément on va dire suivant les préjugés une personne pas fréquentable jusqu'à ce que là aussi on passe au dessus de ce préjugé et qu'on apprend à la connaître et pour moi c'est la force de ce livre c'est que on voit à quel point les préjugés ont la vie dure que ça soit même avec notre entourage même notre entourage très proche et pourtant quand on passe ces préjugés et ben on retrouve des gens comme vous et moi ça montre à quel point on se fie beaucoup aux apparences on a beau dire qu'on ne le fait pas malheureusement il ya un moment où on le fait tous plus ou moins et je trouve que cette histoire est une belle leçon de vie une belle leçon d'ouverture d'état d'esprit d'ouverture d'esprit je dirais d'état d'esprit et moi ça m'a plu on a aussi une relation qui évolue qui évolue doucement qui évolue réellement dans le sens où c'est possible du fait de la du temps que cela met à évoluer de comment cela évolue ça rend tout ça très très plausible on va dire il ya beaucoup beaucoup de joutes verbales entre ces deux là et moi j'ai aimé ça vous savez à chaque fois avec moi ça le fait et ces deux là ben ils en usent ils en abusent et avec moi ça l'a fait c'est justement écrit la plume de sophie espierrucci est ce que je les dis d'ailleurs ça un je me demande donc le roman est écrit par sophie espierrucci super la chroniqueuse sophie que j'ai rencontré d'ailleurs à la rare et j'ai dit prochainement je chronique un petit roman sophie voilà c'est fait j'ai adoré la plume de sophie je la trouve très moderne très alors c'est pas frais dans le sens léger parce que l'histoire que nous propose ici sophie est loin d'être légère mais je l'ai trouvé qu'elle avait abordé cette histoire avec beaucoup de justesse beaucoup d'émotion beaucoup d'honnêteté aussi parce que ce ne sont pas des êtres parfaits loin de là elle aborde cette histoire de préjugés avec beaucoup de justesse moi ça l'a fait j'ai mis la note de 17 sur 20 à cette histoire comme je vous le disais j'ai donc lu écouter cette histoire en audio c'est voilà en fait je vis en région parisienne je vais au travail en voiture pour des raisons personnelles et je passe du temps dans les bouchons parisiens j'ai une heure et demie à deux heures par jour dans ma voiture j'écoutais jusque là beaucoup la radio et puis je me disais pourquoi pas aussi peut-être écouter des livres et donc comme je vous le disais en début de vidéo les éditions addictives ont annoncé que l'inconnu de l'ascenseur de sophie espirucci était en version audio sur audible et donc j'en ai profité à savoir que audible marche par abonnement mensuel que le premier mois vous est offert et vous permet donc de découvrir l'offre c'est ce que j'ai fait la vidéo est pas du tout un partenariat avec audible je me supprime mon abonnement j'ai tenté le livre mon premier mois gratuit avec ce roman et du coup je me suis abonné j'en ai pris un autre j'en reparlerai prochainement en gros vous avez un abonnement de 9 euros 95 je crois qui vous donne un crédit audio un crédit audio égale un livre audio rien ne vous empêche ensuite d'en racheter mais forcément la presse est plus cher que l'abonnement donc vous avez la possibilité de tester gratuitement l'application et du coup bah oui je me suis laissé tenter en premier point je dirais ce qui est important c'est la voix alors oui en premier point c'est l'histoire on est bien d'accord mais c'est la voix et moi je suis très sensible en fait à la voix de ce que j'écoute et du coup je me disais est ce que ça va le faire avec moi ce que vous pouvez faire sur audible vous pouvez écouter un extrait voir si la voix vous convient si c'est pas un petit peu moi il ya des voix où la réaction est épidermique là du coup vous pouvez tester voir si la voix vous convient voici la voix vous embarque ce que j'ai beaucoup aimé sur ce roman c'est qu'on a deux points de vue dans l'histoire de sophie et ben du coup on a deux lecteurs un lecteur et une lectrice et du coup ça colle bien au point de vue du chapitre moi ça m'a plu ça a amené aussi une certaine dynamique actuellement je suis en train de lire un roman qui est lu que par une personne elle le lit très très bien mais il ya c'est un poil peut-être moins dynamique que le fait d'avoir deux voix même si sur celui que je suis en train d'écouter il ya un tout petit peu de musique au début des chapitres donc bon ça classe un peu la monotonie mais donc pour le coup sur celui ci il ya deux voix un homme une femme qui lise et moi là aussi ça m'a bien convenu cette solution de livres audio me permet aussi de lire deux livres en même temps je m'explique sur ma liseuse je lis un roman à la fois c'est extrêmement rare quand je lis deux romans à la fois d'autant plus qu'en parallèle j'ai des lectures bêta avec les auteurs du coup voilà j'aime pas trop lire plusieurs histoires en même temps mais là ça me permet d'en avoir une deuxième en parallèle ça n'est pas le même support et du coup j'arrive très bien à différencier les deux ça ne se mélange pas du coup oui vu que c'est un moyen de lecture différent je mélange pas les deux histoires et ça me convient là aussi parfaitement bien bref pour résumer en fait cette expérience de livres audio m'a plu alors oui il faut vous trouver une histoire qui vous conviennent oui il faut trouver des voix qui vous conviennent également mais comme je vous le disais c'est un autre support il ya des moments où on peut pas lire réellement nos histoires c'est mon cas dans les bouchons mais par contre je peux écouter ces histoires et ça m'a plu j'ai comme je vous le lisez du coup prolonger mon abonnement je suis en train de finir actuellement l'ivresse des libellules de l'or manel et là aussi cette histoire m'embarque et je différencie très bien cette histoire là du roman que je suis en train de lire donc ça me va parfaitement bien si vous avez envie de tenter et ben allez-y profitez de cette offre je dirais de du premier mois gratuit en plus récemment black ink a annoncé qu'il allait avoir plein de livres audio de la maison d'édition sur audible autant vous dire que je ne regrette pas du tout mon abonnement et que j'ai hâte de découvrir les histoires de black ink ben en audio parce que ça rend les personnages humains de manière très différente bref c'est une très belle expérience pour moi que ce livre audio j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous vous laisserez peut-être tenter dites moi tout en commentaire n'hésitez pas aussi si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous y répondre en attendant je vous souhaite une très belle semaine de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye